Nous allons voir comment calculer la résistance équivalente à un groupement de résistances et nous l'étendrons ensuite aux condensateurs et aux inductances. Un point de vocabulaire pour commencer. En français, traditionnellement, le mot résistance est utilisé à la fois pour désigner le composant et la grandeur physique, la constante caractéristique qu'on appelle la résistance. Donc on peut parler de la résistance d'une résistance. Le monde anglo-saxon est un peu plus logique puisqu'il dit résistor pour le composant et résistance pour la caractéristique. Et dans l'enseignement en France, on utilise depuis quelques temps, je crois, le mot résistor. Moi je vais continuer à parler de résistance, comme les anciens, mais ne soyez pas étonné si on vous a appris à dire résistor. On va dire que deux résistances sont groupées en séries si elles sont connectées bout à bout comme ça. Même chose s'il y en a trois ou s'il y en a quatre. On va dire qu'elles sont groupées en parallèle ou en dérivation si elles sont connectées côte à côte de cette façon. Dans chaque cas, nous allons voir comment calculer la résistance équivalente à ce groupement. Et là je parle de la grandeur physique, donc il faudrait dire la résistance d'un groupement de résistors. Pour le groupement en série, la formule est simple, puisque la résistance équivalente est égale à la somme des résistances. Donc R équivalente est égale à R1 plus R2, plus R3, plus R4, s'il y en a plus. Par exemple, si on a 22 ohms en série avec 100 ohms, cela équivaut à une résistance unique dont la valeur serait 122 ohms. Attention tout de même aux unités, puisque dans la formule, les unités doivent être les mêmes partout. Par exemple, dans ce cas, avant de faire l'addition, vous devez tout convertir en ohms et vous faites 3300 plus 56 plus 100, ce qui donne 3456 ohms. Si ça vous arrange, vous pouvez aussi convertir en une autre unité. Ici, vous transformez les 1200 ohms en 1,2 kOhm, et vous calculez 25 plus 1,2 plus 5, ce qui fait 31,2 kOhm. Voyons maintenant le montage en parallèle, on dit aussi en dérivation. Dans ce cas-là, la formule est un peu plus délicate, puisqu'on a 1 sur R équivalente est égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. S'il y en a plus de 2, la formule est similaire. Pour calculer cela facilement et rapidement, on va utiliser avantageusement la touche 1 sur x de la calculatrice, ou parfois x puissance moins 1. Donc repérez-la bien, selon votre modèle de calculatrice, vous pourrez appuyer directement sur une touche 1 sur x, ou x moins 1, ou alors vous devrez passer par une touche de fonction. En pratique, on va calculer 1 sur R1 plus 1 sur R2. Et vous voyez que quand on va appuyer sur égal, ce qui sera affiché sur la calculatrice, c'est 1 sur R équivalente. Donc l'inverse de ce qu'on cherche. Et on n'aura plus qu'à faire 1 sur x pour avoir le résultat. Donc à résumer, la méthode va être de faire 1ère résistance 1 sur x plus 2ème résistance 1 sur x égale 1 sur x, éventuellement un dernier égal selon votre calculatrice. Par exemple ici, on va faire 1 200 1 sur x plus 820 1 sur x égale 1 sur x, ce qui fait 487 ohms. Attention à ne pas oublier de faire le dernier 1 sur x, c'est une erreur classique. S'il y en a 3 ou plus, c'est pareil. Par exemple ici, on va faire 330 1 sur x plus 1 800 1 sur x, attention j'ai converti le 1 800, plus 27 1 sur x, plus 12 000 1 sur x égale 1 sur x, ce qui nous donne 25 ohms. Dans ces exemples, j'ai converti en ohms à la volée, mais pour des cas plus délicats, ou si vous n'êtes pas très à l'aise avec les conversions, je vous conseille d'entrer directement les multiples sur la calculatrice. Par exemple, dans ce cas un peu extrême, on va écrire d'abord nos données, donc R1 égale 27 mégohms égale 27 10 puissance 6 ohms, R2 égale 50 ohms, R3 égale 3,3 kilo ohms égale 3,3 10 puissance 3 ohms. Et maintenant que vous avez converti, on n'a plus qu'à entrer tout ça dans la calculatrice. Donc première résistance 27 10 puissance 6, 1 sur x, plus deuxième résistance 50, 1 sur x, plus troisième résistance 3,3 10 puissance 3, 1 sur x égale. Donc là j'ai fait 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3, j'ai plus qu'à faire 1 sur x, et ça me donne le résultat, à savoir 49 ohms dans ce cas-là. Donc nous savons calculer la résistance équivalente à un groupement de résistances en série ou en parallèle, on va voir maintenant comment s'y prendre face à un circuit un peu plus compliqué comme celui-là. Oui, il est volontairement un peu complexe. Il ne faut surtout pas oublier ce que signifie en série et en parallèle, parce que ce sont les seuls cas où on pourra remplacer plusieurs résistances par une seule. Donc il faut identifier sur notre schéma ces situations et vous verrez que vous n'avez pas beaucoup de choix. Ici nous avons R1 et R2 qui sont en série. R4 et R5 sont en parallèle et R7 et R8 sont en série. Et c'est tout, c'est les seuls groupements que vous pouvez remplacer pour l'instant. Regardez bien, vous ne pouvez rien faire d'autre. Donc R1 et R2 sont en série, je calcule la somme et je les remplace par R12, je vais les appeler comme ça. R4 et R5, elles sont en parallèle. Donc on va les calculer en faisant 1 sur R4 plus 1 sur R5 égale 1 sur R équivalente, que je baptise ici R45. On la remplace par une seule. Bon, sur l'image j'ai été un peu rapide puisque en même temps j'ai remplacé R7 et R8 qui sont en série et je remplace par une seule qui est R78 en les ajoutant. On redessine à nouveau le circuit et il ne faut surtout pas hésiter à faire un nouveau schéma à chaque fois qu'on remplace deux résistances par une seule. Sur ce nouveau schéma qui est équivalent électriquement au précédent, on voit que R3 et R45 sont en série. On peut donc faire la somme et les remplacer par une seule. Je l'appelle R345 ici. On refait le schéma une fois plus et la seule chose qu'on peut calculer maintenant, ce sont les trois résistances en parallèle. On les calcule, on remplace, on refait le schéma une dernière fois et on se retrouve avec trois résistances en série qu'on s'est remplacé par une seule. Bon, c'est un cas un peu compliqué, mais c'est pour que vous voyez quelle est la logique et la rigueur. Et surtout avec des petits dessins successifs, surtout pas hésiter à les faire, c'est pas une perte de temps, on y arrive sans trop de difficultés. La même logique va s'appliquer au condensateur pour calculer la capacité équivalente à un groupement de condensateurs. Mais les formules, elles sont similaires, mais elles sont permutées entre séries et parallèles. Donc, pour des condensateurs en parallèle, la formule va être capacité équivalente égale C1 plus C2. Et pour des condensateurs en série, on aura 1 sur C équivalente égale 1 sur C1 plus 1 sur C2. Un aparté qualitatif, la capacité d'un condensateur est proportionnelle à la surface en regard des armatures. Souvenez-vous des condensateurs variables AR qu'on trouve dans les vieux postes de radio. Quand on tourne le bouton, on fait varier la surface en regard et donc la capacité du condensateur. Donc, quand vous mettez deux condensateurs en parallèle, ça revient en fait à augmenter cette surface et donc les capacités s'ajoutent, d'où le C équivalent égale C1 plus C2 dans le cas du condensateur en parallèle. Sur cet exemple, on va faire 10 plus 33 plus 82, ce qui fait 125 nanofarad. Par contre, si on mélange les unités, ou bien vous convertissez en une unité unique, ou bien vous entrez tout directement dans la calculatrice, comme on l'a fait tout à l'heure, et je dirais presque sans réfléchir. Donc, nos données 15 picofarad, c'est 15 10 puissance moins 12. 3 nanofarad, c'est 3 10 puissance moins 9. 0,5 microfarad, c'est 0,5 10 puissance moins 6. Et donc, vous allez taper 15 10 puissance moins 12, 1 sur x, plus 3 10 puissance moins 9, 1 sur x, plus 0,5 10 puissance moins 6, 1 sur x, égale 1 sur x, égale. La difficulté, là, c'est de savoir où on en est et de ne pas se laisser distraire. Et vous devez aussi apprendre à entrer sur votre calculatrice les fameux 10 puissance moins 6, moins 12, dont on a parlé. Ça peut varier d'une calculatrice à l'autre. Et selon votre calculatrice, vous allez lire le résultat, qui est 1,49 10 puissance moins 11. Comme on sait que 10 puissance moins 12, ça correspond au picofarad, il peut être intéressant de convertir tout ça en picofarad. Pour passer de moins 11 à moins 12, je divise par 10. Donc, pour conserver l'égalité, je vais multiplier par 10 d'un côté et diviser par 10 de l'autre. Ce qui fait que notre résultat va être 14,9 10 puissance moins 12, ce qui fait 14,9 picofarad. Je vous montre volontairement un calcul un peu compliqué. Entraînez-vous un peu et vous y arriverez. Pour terminer, en ce qui concerne les bobines ou inductances, les formules qui donnent l'inductance, ou plus correctement le coefficient de self-induction L exprimé en RIE, elles sont similaires aux formules des résistances. A savoir que l'inductance équivalente en série va être égale à L1 plus L2. Et en parallèle, ce sont les inverses qui s'ajoutent. Donc finalement, en résumant pour les trois types de composants, voici les formules à retenir. Pour terminer, je voudrais qu'on regarde le cas où on a quatre résistances en parallèle et qui ont la même valeur, de cette façon. On voit que si j'applique la formule, 1 sur R équivalente va être égale à 1 sur R plus 1 sur R plus 1 sur R plus 1 sur R, puisque R1, R2, R3 et R4 ont la même valeur. Ce qui fait que 1 sur R équivalente est égale à 4 sur R, et donc R équivalente est égale à R sur 4. Tout ça pour dire que 4 résistances en parallèle équivaut à une résistance dont la valeur est un quart de la valeur de la résistance. Le même phénomène va s'observer si je vous parlais de condensateurs en série. Si je mets 4, moi je dis 4, ça pourrait être 10. Si je mets 10 condensateurs en série de même valeur, le condensateur équivalent aura pour valeur 1 dixième de la capacité de chacun des condensateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada